L'exactitude et rapidité des réflexes sont les garants du succès de nos missions. Harris, vous m'écoutez ? Oui, chef. Alors, regardez-moi, nom de Dieu. Oui, chef. Hier, hier après-midi, un homme, un seul homme, a terminé l'exercice dans les temps. Moi. Aujourd'hui, tout le monde terminera l'exercice à la seconde prévue à l'horaire. Vous arriverez à la première balise exactement dans 4 minutes 30 secondes. Et à la deuxième, 30 secondes plus tard. 3, 2, 1, allez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est mieux. La prochaine fois, nous augmenterons les difficultés. Une amélioration considérable de vos temps par rapport à l'exercice d'hier est absolument essentielle, Harris. Et toi, tâche de bien te conduire. Vous m'écoutez, Harris ? Oui, chef. Monsieur Fletcher a un nouveau travail à nous donner, chef ? Apparemment. Non, pas cette fois, Marie. On peut vous joindre à votre club, bien entendu. Le comité m'a décidé d'y admettre les femelles. J'ai renvoyé ma carte de membre. Dès que je l'ai su. Vous serez absent longtemps, chef ? Un jour. Peut-être deux. Enfin, Enoch. Je n'ai dit pas cette fois, Marie. Voyons un peu, est-ce que je n'ai rien oublié ? Ah, si, le principal. Paul. Rappelez-vous, Harris, vous êtes aux commandes. Oui, chef. Et ne laissez pas mes chats mourir de faim. Bonjour, monsieur. Bonjour, Anguille. Bonjour. C'est parti ! Madame, on ne fume pas ici. Raison pour laquelle moi et j'en suis convaincu, monsieur, avons choisi ce compartiment. Il se trouve, monsieur, que monsieur est mon mari et qu'il ne s'oppose pas à me voir fumer. Avez-vous un billet de première classe ? Vous êtes singulièrement vêtu pour un contrôleur. C'est un nouvel uniforme ? Vous ne le poinçonnez pas ? Allons dans un compartiment fumeur. Sage décision. Oh non, je vais pas la monnaie de 20 livres, patron. Alors, pile ou face, tout ou rien ? Alors ? Face. Face. La chance était contre moi. Bonsoir, mon cher. Merci beaucoup. De quoi s'agit-il cette fois, récupération de tableaux volés ? Ce n'est pas aussi simple. Il s'agit de plateformes de forage en mer, de forage pétrolier. Savez-vous combien elles coûtent ? Des millions, je suppose. Des centaines de millions. Elles sont très nombreuses dans la mer du Nord. Nous les assurons pour ainsi dire toutes. Et l'aviation et la marine n'ont pas les moyens de les protéger. Et qu'attendez-vous de moi exactement ? Que vous envisagiez une riposte à un éventuel coup de main. Hein ? Serait-ce que l'armée refuse d'admettre cette possibilité ou manque-t-elle d'imagination ? Je dis cela. Une plateforme de forage en mer n'est ni un bâtiment quelconque, ni un avion. Elle est perdue au milieu de l'océan et on ne peut l'approcher sans être vue ou entendue, sauf par voie sous-marine. Et oui, seul, un homme intellectuellement surdoué, génial, aurait la capacité d'imaginer un plan satisfaisant permettant d'investir une plateforme pétrolière. Très juste. Donc il me suffira de me mettre dans la peau de ce monsieur et d'imaginer le même plan que lui. Et ceci fait et bien fait, de trouver le moyen de déjouer ma propre stratégie. Y arriverez-vous ? Vous n'êtes jamais déçu, Fletcher ? Non. Vous pourriez dire au contraire. Enfin, j'accepte vos excuses. Cela dit, et toute chose considérée, rien ne se passera avant le printemps. L'hiver ne s'y prête pas. Ce qui nous laisse cinq mois. Ça devrait largement suffire. Votre femme se joindra à nous pour dîner ? Non, pas aujourd'hui. Dommage. Éric, pétrole des maires du Nord, attaché de presse. Je vous ai télégraphié, commandant. Je demande la permission de monter à bord avec ces six journalistes. Permission accordée. Amenez vos amis sur le caillard d'avant, monsieur Hering. On vous servira des sandwiches et des poissons chaudes. Merci beaucoup, commandant. Et merci d'accueillir ces messieurs pratiquement improntus. Je regrette, mais vous allez être terriblement secoués, messieurs. La météo est mauvaise. Sans amélioration en vue. Notre ravitailleur passera d'abord à la plateforme de forage route pour y déposer des trépans. Puis nous irons à la plateforme de production de Jennifer. Un bon café ? Voilà ce qui s'appelle de l'hospitalité, commandant. C'est ce qu'il nous fallait. Dites à monsieur Magnusson que nous lèverons l'encre dans cinq minutes. À vos ordres. Permettez-moi de vous présenter nos invités, commandant. Et voici monsieur Lou Bramère, correspondant spécial de New York Daily News. Montrez-moi ça. Mon nom est Kramer, pas Brammer. Oh, excusez-nous, monsieur Kramer. Une faute de frappe, le bureau de New York n'en est pourtant pas coutumier. Harold Schulman. Boston Globe. Robert F. Rackerman, Dallas Erold. Salut. Artweb, Washington Post. Oui. Monsieur Edji Tanakaï et monsieur Saburo. Yaka Motto, de la presse corporative de Tokyo. Non, je vais vous paraître ridicule, mais je ne sais pas qui est l'un et qui est l'autre. Yamamoto, Tanaka. Soyez les bienvenus à bord. Vous êtes chez vous. À présent, venez m'excuser, mais je dois regagner la passerelle. Eh, attendez un peu, les gars. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous apporte du matériel pour Jennifer. Bon, très bien. Décharge-le, embarque-le et dépêche-toi. Prêt aux machines, monsieur Stalemo? Oui, commandant. Enclenchez machine. Larguez-tout, avant et arrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qu'il a dit? Il est d'accord. Vous pouvez aller visiter la timonerie. Alors, au travail. Voyez les bienvenus à la timonerie, messieurs. Ne vous effrayez pas de ne voir personne à la barre. Mon second, monsieur Magnusson, que voici, vous expliquera les secrets du pilotage automatique et de tout ce qui pourra vous intéresser. Nous ne sommes pas là pour ça, commandant. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous prenons le commandement. Il n'y aura pas d'effusion de sang si tout le monde obéit strictement à nos ordres. Allez, par là, vous aussi. Vous l'avez tué? Il l'a bien cherché. Toi, descends à la salle des machines. Pas de conneries. On te réclame à la timonerie. Quoi? Allez, remue-toi. Allez, plus vite que ça. Jetez-le par-dessus bord. Il n'en est pas question. Ce malheureux a droit à un enterrement décent et chrétien. Vous voulez l'accompagner? Combien de temps nous faudrait que nous devons faire? C'est parti. D'accord. 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 Qu'est-ce qu'il faut pour attendre une route, cher ami ? Environ trois heures. Que Webb commence les opérations ? Qu'est-ce qu'ils vont faire de nous, monsieur Erickson ? Nous garder en otage, je suppose. Est-ce que nous avons assez de provisions à bord, Sana ? Assez pour deux semaines ou trois ? Ça ne pourra pas durer aussi longtemps. Les prises d'otages durent quelques fois plus d'un mois. On va tout de même pas rester là, rien faire. Nous ne ferons que ce que le commandant Olavsen nous donnera. Rien de plus, compris ? Toi le gros fila tes machines. Viens Olavsen, je présente-toi. Je serai au bout du couloir. Le premier qui essaie de sortir, je lui fais sauter la cervelle. C'est quoi ? Pourquoi est-ce que tu ne racontes pas au commandant ce que tu as fait pendant tout ce temps ? J'ai raccordé le détonateur que nous avons apporté à une bombe déposée dans la cale. De sorte que je peux faire sauter ce rafiot, votre cher Esther, quand j'en aurai envie. Évidemment, nous sauterons tous avec lui, mais c'est une chance qu'il faut se résoudre à courir. Il n'a risqué rien, n'a rien. Mon ami est un spécialiste en explosifs, commandant. Il a exercé ses talents de démolisseur aux quatre coins du monde. Alors je vous conseille de rappeler à votre équipage, ou plutôt à ce qu'il en reste, que s'il ne tient pas à faire un plongeon prématuré dans l'au-delà, la livraison de matériel à la plateforme route s'effectuera dans les conditions habituelles. Je répète, dans les conditions habituelles. N'oubliez pas, vous n'avez que 30 secondes. Après amorçage, passer ce délai, les mines deviennent opérationnelles. Si vous y touchez, vous ne servirez pas aux petits poissons. C'est bon. 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 Parce que nous sommes sur le point de commencer. Appelez Monsieur King sur Jennifer, je vous prie, commandant. Laissez, rappel, Jennifer. Oui, Olofsson. Je n'ai pas l'intention de répéter ce que je vais dire, M. King. Alors, veuillez vous assurer sur le champ que votre magnétophone est en bon état de marche, s'il vous plaît. Mais qui êtes-vous? Disons que mon nom est Lou Kramer. Mais ne vous donnez pas la peine de le passer à l'ordinateur, parce que je l'ai piqué dans l'annuaire du téléphone de Manhattan et que vous allez être trop occupés, vous et vos sbires, pour perdre un temps précieux à des recherches sans importance. Puis-je parler au commandant Olofsson, monsieur? Le commandant! Apprenez que c'est moi le commandant de ce rafiot et que c'est à mes ordres et à eux seuls que vous obéirez pour l'instant. Et plus vite vous obéirez, plus cet instant sera court. Cela dit, jouons cartes sur table et mettons les choses au point une fois pour toutes. Dites-vous bien que le sort favorise l'heureux mortel qui possède les meilleures armes et que c'est moi qui les possède dans cette affaire. Oui, deux mines collées au flanc de la plateforme de forage route et quatre autres mines situées juste sous vos fesses, au cul de Jennifer. Vous m'écoutez toujours, King? Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Devinez, nous voulons que le gouvernement britannique, qui vous le savez, le principal actionnaire des plateformes route et Jennifer, nous verse une rançon. Une rançon de 25 millions de livres sterling, en cinq devises ou monnaies différentes. Dont voici la liste. Dollars, Yen japonais, livres, francs suisses, naturellement et marques. Le marché mondial de l'argent est si instable ces temps-ci. Vous avez tout enregistré? Oui, tout. Rien d'autre pendant qu'on y est? Le gouvernement a 24 heures, jusqu'à 9 heures demain soir pour nous remettre la somme. Si la rançon n'est pas payée à ce moment-là, à la seconde près, eh bien nous ferons sauter route. Vous bénéficierez alors d'un nouveau délai de réflexion de quatre heures. Si passé ce délai, l'argent n'est toujours pas là, alors adieu Jennifer et adieu ces deux mille millions de dollars et son pétrole. Réviens, Crameur. Je transmets votre requête aux autorités compétentes. Vous pouvez la transmettre à qui vous voulez, je m'encontre vous, mais n'oubliez pas. Si jamais quelqu'un tente quoi que ce soit contre nous, nous vous offrirons le plus grand feu d'artifice du siècle. Les routes, Jennifer et tout leur personnel, y compris vous, s'envoleront en fumée. Vous êtes toujours là, King? Oui, Crameur, je suis là. Alors tâchez de vous remuer, et dès que vous aurez du nouveau pour nous, n'hésitez pas à appeler. Nous ne sortons pas ce soir. Il a bien réagi. Bonsoir. Bonsoir, M. Tipping. Bureau du Lord du Sceau privé. M. Tipping. Le Lord du Sceau privé est à l'appareil? Oh, mon Dieu. Appelez le Premier ministre immédiatement. Oui, Ferdinand, oui, qui sont ces gens? Le secrétariat du Premier ministre pour le Lord du Sceau privé. Madame le Premier ministre, j'ai pris la liberté de mettre ces messieurs au courant. Bien, veuillez vous asseoir. Servez-moi un whisky, Édouard. J'ai étudié votre résumé de la situation. Sommes-nous donc tellement vulnérables que ce genre de choses puissent nous arriver? La mer du Nord est vaste. Assurer sa sécurité est moins facile que de débarrasser un champ de blé de ses corbeaux. Raison de plus pour avoir envisagé des plans de riposte à ces sortes d'accidents. Nous avons des commandos de la marine entraînés à traiter avec diverses formes de piraterie et de chantage. Mais que peut-on faire contre un fou, voguant en pleine mer et prêt à presser sur un bouton à la minute même où il flairera un danger? Personne ne pourra l'approcher sans être vu ou entendu. Cette plateforme pétrolière est la plus grande qu'on ait jamais bâtie. Sa production est de 3000 barils de pétrole par jour. Reconstruire cette plateforme aujourd'hui reviendrait à 1000 millions de livres approximativement. Mon Dieu, mais c'est le quart de notre budget militaire. Il faut en outre tenir compte du manque à gagner en revenus pétroliers, du coût des nouveaux forages et du ravitailleur de remplacement et enfin de tous les dommages dus à la pollution de la mer. Il me semble, du point de vue financier, bien entendu, que nous ne pouvons faire mieux que d'accepter leurs termes. Il n'en est nullement question. Non seulement la perte de ces plateformes serait fatale à l'économie maritime, mais en plus elle s'avérerait désastreuse pour la Lloyds. C'est la compagnie qui les assure? Oui, à 100%. Vous semblez avoir une idée en tête, Denis. Voilà, bien que le gouvernement ne doive et ne puisse certainement pas céder à ces terroristes, peut-être pourrait-il discrètement détourner les yeux si la Lloyds leur cédait. Bureau du Premier ministre. Indépendamment de toute question financière, il y a 697 vies humaines en jeu, américaines et britanniques en majorité. Croyez-vous que je n'y pense pas? En tout état de cause, nous pouvons sûrement évacuer Root, qui n'est visible ni de Jennifer ni d'Esther. Qui donc est Root? Une plateforme de forage dépendant de Jennifer. Jennifer est la plateforme de production dont Sir Edward vient de nous parler. Faites ça. Quoi? Évacuer Root. Bien, madame le Premier ministre. Je vois. Oui? Mauvaise nouvelle. Des marins norvégiens ont repêché le cadavre de l'officier en second du ravitailleur Esther. L'homme a été abattu. J'exige un black-out total sur cette affaire. Je ne tolérerai aucune fuite. Je verrai les journalistes plus tard pour leur expliquer ce qui s'est passé. Très bien, madame. C'est une idée bien séduisante que de laisser la Lloyds faire ce travail à notre place. Mais sachez-le, je n'ai pas la moindre intention d'accepter qu'une bande de meurtriers tiennent la Grande-Bretagne à sa merci et la rançonne. Non, bien sûr. Cependant, madame, nous n'avons aucune raison de récuser d'avance le concours des gens de la Lloyds. Vous n'ignorez pas qu'ils disposent de négociateurs dans leurs équipes et d'autres moyens très efficaces. Bien, contactez-les. Voyez ce qu'ils ont en poche. D'autre part, je veux savoir à toute heure ce que font nos chefs de service et également où en est la police. Et je veux savoir le plus tôt possible si ces puits peuvent être scellés. Bonne nuit. Sanna, l'ensorceleuse, est là? T'es aussi sexy le matin que la nuit, chérie. On devrait prendre le café au lit ensemble un jour. Qu'est-ce que vous voulez? Ta gueule. Je t'ai pas sonné. Ils réclament leur petit déjeuner sur la passerelle. Quand il sera prêt? Non, tout de suite. Pas tout de suite, je vous dis quand il sera prêt. Tu sais qu'on est fait pour s'entendre? On dirait que tu vas crever, toi. Probablement. Sanna, quels sont les boisons que nous avons à l'infirmerie? Morphine, colchicine. Mais c'est le commandant qui garde la clé de l'armoire. Il te la donnerait, tu crois? Je suis sûre qu'il ne serait pas d'accord. Tu peux essayer. Quand je le verrai, tu parlerais. Exercice effectué à la seconde près. Envoyez, Harris. Inutile de continuer à dépenser de la pellicule. Je vous remercie beaucoup, M. Fletcher. Les hommes qui tenaient le rôle des marins étaient aussi des membres du commando de Fox, si je comprends bien. Non, ils ont été empruntés à un club de judo local. Ils savaient seulement qu'un coup de main aurait lieu et qu'ils devraient opposer la plus vive résistance aux agresseurs. Ils étaient là depuis 12 heures au moment de l'assaut. Merci. Si vous voulez avoir l'obligeance de passer dans le bureau de M. Shaw... Par ici, s'il vous plaît. Ça pourrait marcher, la nuit. Ce qui est surprenant, c'est que ce film a été tourné voilà plus d'un mois. Fox avait prévu la possibilité d'une attaque contre un ravitailleur comme Esther. Il a imaginé toute l'affaire et élaboré une contre-attaque. Votre opinion, amiral ? Vous le savez, je n'ai que très peu d'attirance pour l'idée que des civils effectuent une opération qui devrait échouer normalement à la marine royale. Je le conçois, mais avez-vous une équipe de prêtes ? Pas en ce moment. Avec notre mini-budget, c'est à peine si nous arrivons... Je demande à présent au ministre de la Défense de nous donner son avis. Certes, ces gens sont superbement entraînés. Mais pouvons-nous être sûrs que leur morale tiendrait lors d'une attaque véritable ? Jusqu'à quel point sont-ils motivés ? Ce sont tous d'anciens militaires, ex-commandos de l'infanterie de marine ou troupes de choc. Ça ne me dit toujours rien. Il suffirait que l'un d'eux soit aperçu du ravitailleur et... Oui, bien sûr, mais c'est le risque de toute opération contre des terroristes. Le temps passe. Neuf heures. Nous n'avons plus que douze heures devant nous, messieurs. Quel est le nom de cet homme, déjà ? Rappelez-le-moi, Denis. Fox, madame. Deux petits F, Rufus, Excalibur, Fox. Et j'ai pris la liberté de l'alerter. Au tout hasard. Je commence le compte à rebours. Quatre, trois, deux, allez ! Aris, homme à l'avant, est-ce que vous le voyez ? Oui, chef, je vois jusqu'à la proue. Et vous, Dawson, voyez l'arrière ? Oui, chef. Élise ? J'ai toute la longueur du bateau sous les yeux. Quatre, trois, deux, allez ! Aris, l'homme qui est sur l'échelle de coupé, est-ce que vous le voyez ? Oui, je le vois, chef. Allez ! Il y a au moins 600 personnes sur ces plateformes qui comptent sur nous pour leur sauver la vie. Et vous, vous, monsieur, vous avez pris cette échelle pour une grosse caisse. Ne recommencez jamais où je me fais servir vos couilles en salade. Reprenez vos positions. Allez, allez ! Espérons que l'équipe de Fox tiendra mieux la mer que son bateau. Oh, n'ayez aucune crainte. Je l'ai vu à l'oeuvre par tous les temps, Rural. Ils ont le pied marin et ne flancheront pas. Avec un entraînement pareil, il va réussir à les épuiser avant même qu'ils soient sur les lieux. Fox est passablement excentrique. Mais il croit avec l'aimant à la préparation. Quand je l'ai contacté, il avait déjà fait construire son imitation de bateau d'après les photos que la Lloyd lui avait fournies. Il avait déjà mis son plan en répétition. Ah, il n'y a pas de doute. C'est un vrai professionnel, même s'il n'est pas de chez nous. C'est juste. Pour avoir deviné que ces bandits s'en prendraient justement à un ravitailleur, il fallait avoir du génie, une chance fantastique. Je vais espérer qu'il a les deux. Quatre, trois, deux, allez ! Et maintenant, messieurs, nous allons faire une pause. Rendez-vous dans 40 minutes. Dites, chef. On est bien ? Des éléphants faisant des pointes dans un magasin de porcelaine. Il y a des progrès, alors ! Ha ha ! Je vous présente M. Fox, Amiral. Profus, l'amiral de la flotte, Sir Francis Brinstein. Amiral, Harry me dit que vous nourrissez l'espoir de faire monter vos hommes à bord d'Ester sans qu'ils soient vus. Il ne s'agit pas d'espoir. Si je dis que je ferai monter mes hommes à bord du ravitailleur sans qu'ils soient vus, je le ferai, un point c'est tout. J'affirmais d'ailleurs à l'amiral que vos hommes sont tellement bien entraînés que même les yeux fermés, ils trouveraient leur chemin sur Ester. Si n'importe lequel de mes hommes s'avisa de faire son travail les yeux fermés, je veillerai moi-même à ce qu'ils ne les rouvrent jamais. Allons boire un verre. Je crains qu'il ne soit un peu tôt. Il y a plus de 4 heures que j'ai pris le petit déjeuner, donc il est tard, nous emprunterons votre voiture. Aris, voici l'amiral Brinsden. Vous connaissez le capitaine Phillips. Asseyez-vous, amiral. En Écosse, nous buvons le scotch comme il doit être bu. Pur. C'est-on à combien de ces affreux nous aurons affaire ? Non. En plus de 2 ou 3 grenades à effet paralysant passager, nous n'utiliserons que les poignards et un harpon spécial dans cette aventure. Aris, montrez le harpon à l'amiral. À l'exception d'un léger bruit d'impact lorsqu'il pénètre dans les chairs, il est toujours complètement silencieux. Sauf si un os lui barre la route. Mais ça ne se produira pas. Mes hommes ont une excellente formation et n'ignorent pas l'anatomie. Voici Marie. J'adore les chats. Et je déteste tous les minables qui les détestent. Pour l'instant, nous n'avons insisté qu'au début de l'opération. Mais qu'arrivera-t-il quand vos hommes atteindront la timonnerie ? Oh, tout a été prévu. Mes hommes, pendant que vous créerez une diversion, cerneront la timonnerie. Harry y lancera les grenades paralysantes et au même moment, je descendrai l'homme, quel qu'il soit qui sera le plus près du détonateur. Je dois monter à bord d'Esther ? Oui, ainsi que moi. Vous, en qualité d'émissaire du gouvernement, quant à moi, je serai votre ordonnance. Qu'est-ce qui vous fait croire que ces canailles nous laisseront monter à bord ? Nous nous présenterons comme deux otages de plus quand ils commenceront à s'énerver. Et je ferai en sorte, soyez-en sûr, qu'ils s'énervent. Au succès. Au vent d'Ouest, force 5 ou 6. Averses locales et passagères. Température normale pour la saison. Au vent d'Ouest, viendront peu à peu s'ajouter des vents de Sud-Ouest intermittents de force 8 pour commencer. Nouvelles averses s'étendant rapidement sur tout secteur. Mère fouleuse, mais sans creux important. La saison. Oui, entrez. Voulez-vous déjeuner, commandant ? Oui, merci, Sana. Cramé à vous demande. Dites-lui que je le verrai dans un petit moment. Non, maintenant. Non, ne me touche pas ! Vous venez, Sana. Ça va bien ? Très bien. Oui. Qu'est-ce que vous voulez ? Appelez Jennifer et demandez King. Tout de suite. Esther, appelle Jennifer. Monsieur King, s'il vous plaît. T'as besoin de moi, Lou ? Oui. Ils n'ont pas l'air de s'affoler, ça ne me dit rien. Je me demande s'ils ont bien compris ce qui arrivera s'ils ont envie de les prendre des amorcées nos mines. Ils comprendront vite leur erreur si jamais ils essaient. Monsieur King est en ligne. Le temps passe, Monsieur King. Où en êtes-vous ? Nous faisons de notre mieux, Monsieur Kramer. Il n'y a pas de mieux. Il ne vous reste que 8 heures et 5 minutes avant que la plateforme route fasse le grand plongeon. Croyez-moi, tout le monde ici en est conscient, Monsieur Kramer. J'ai reçu l'ordre de vous faire savoir que l'amiral de la flotte, Sir Francis Brinsden, a été chargé par le Premier ministre de négocier avec vous. Il n'y a absolument rien à négocier. Ah, vous croyez. Alors dites-moi par quel moyen nous vous remettrons la rançon ? Je vous le dirai à mon heure. Maintenant, passez-moi à l'amiral. Il n'est pas encore là. Il va arriver par hélicoptère. Je n'ai pas donné la permission d'atterrir sur Jennifer. Dans ce cas, il sera extrêmement difficile, sinon impossible de vous faire parvenir l'argent. Donnez-vous à l'amiral la permission d'atterrir, oui ou non ? D'accord, je l'autorise à atterrir, mais qu'aucun autre appareil n'approche à moins d'un kilomètre d'Esther. Vous entendez ? N'oubliez pas que nous pouvons capter leurs appels radio. Vent de nord-ouest, force 6, et Brasque, force 8, par intermittent. Excusez-moi d'être en retard. Sommes-nous prêts à décoller ? Je vous remettrai les instructions du premier ministre pendant le vol. Nous attendons que Fox arrive. Il a tenu à sélectionner lui-même son uniforme. Un quel homme est-ce ? Il est très étrange. C'est un ours, un vrai sauvage. Il a assez de fiel en lui pour empoisonner une armée. D'un autre côté, je soupçonne que vous avez déniché l'homme qu'il nous fallait. Voici M. Tipping, l'ordre du saut privé, Fox. Il ne vient pas avec nous, j'espère ? Mais si, il a des instructions à me transmettre, tout comme à vous, je suppose, de la part du premier ministre. J'espère qu'il y a de la place pour toi. Autrement, l'un de vous deux devra se résoudre à s'asseoir par terre. J'espère qu'il y a de la place pour toi. Voici les instructions du premier ministre, Aviral. Ah, merci. Non, merci. Non, merci. Peut-on savoir, M. Fox, depuis quand vous travaillez à cet ouvrage ? Depuis 17 ans. Je pense y consacrer encore 17 ans. Le petit poing vous divertit, sans doute. Au contraire, il m'ennuie à mourir. Mais grâce à lui, je peux me concentrer, si personne, bien sûr, ne vient me faire la conversation. Messieurs, nous approchons de route. Voilà, route. Son évacuation devrait être achevée. Nos plongeurs ne vont certainement pas tarder à arriver pour désamorcer les mines. Une opération idiote s'il en fût. En tout cas, elle ne vous concerne nullement, Fox. Pourquoi avez-vous dit cela ? Excellente question. N'importe quel spécialiste en explosif digne de son art aurait prévu un dispositif qui déclencherait ses mines au moindre contact et expédierait route en plein ciel ou plutôt au fond de la mer. Tous nos désamorceurs de bombes et de mines sont également de grands spécialistes. Voulez-vous voir les statistiques concernant la survie des grands plongeurs désamorceurs de bombes ou de mines, de la marine ou de tout autre corps ? Il importe peu à M. Kramer que route saute cet après-midi ou au cœur de la nuit. Ça ne peut que servir ses intérêts dans un cas comme dans l'autre en nous incitant à payer au plus vite pour sauver Jennifer. Je crois qu'il n'a pas tort. Bon. Je voudrais écouter les dernières prévisions météo. Il y a une tempête qui se prépare. Puisque vous le savez déjà, je ne vois pas pourquoi vous avez besoin d'écouter votre saloperie de radio. Parce que si cette tempête est trop violente, nous aurons à nous éviter au vent jusqu'à ce qu'elle cesse. Ok, mais la radio qu'il s'amuse un peu. Où sont Edgy et Saburo ? Ils surveillent l'équipage. Très bien. Et Webb et Ackerman ? Ils dorment. Sans amélioration, voici quelques précisions de dernière minute sur l'évolution de la... J'ai besoin de mon mécanicien et de mes hommes pour changer de point. Une information supplémentaire vous est compliquée par l'Office national de la météorologie. Allez les chercher. Il y a quelques heures déjà. Sévit maintenant au large de la côte est de... Hé ! Ça va, t'énerve pas, hein ? Trameur est d'accord pour que l'équipage reprenne le travail. Alors, allez-y. Il nous faut changer de point. Alors mettez vos cirés et allez à l'avant. Stalemo, vous et Olsen, soyez prêts aux machines. Hé, Yardal, venez avec moi. Et qu'aucun d'entre vous ne s'avise de jouer les héros. C'est compris ? Je... Je voudrais la clé de l'armoire au poison. Je voudrais la clé de l'armoire au poison. Mettez en marche. Est-ce bon pour nous ou mauvais ? Je ne sais pas. Voilà votre hélicoptère. Je me présente, King. Brinton. Très bien, allons-y. Avancez, sans vous presser. Combien y a-t-il de personnes au courant ? Sept, en comptant ma secrétaire. De toute façon, elles ne peuvent absolument rien faire. Elles pourraient prier ou encore perdre la tête. Bonjour, messieurs. Il est au téléphone. Puis-je ? Non, je vous l'interdis. Je ne savais pas qu'on admettait les femmes à bord des plateformes. Nous sommes déjà huit. La situation s'améliore, comme vous voyez. Elle s'améliore, oui, mais pas dans le bon sens. King à l'appareil. Je veux que l'hélicoptère reste exactement où il est. Et personne ne quittera Jennifer sans mon autorisation. Oui, oui, c'est entendu. Je veux savoir qui est arrivé avec l'hélicoptère. Sir Francis Brinsden, amiral de la flotte et son aide de camp. Personne d'autre ? Non, personne d'autre, Cramer. Je suis certain que l'amiral va vous contacter. J'en suis certain, moi aussi. À moins qu'il ne soit venu que pour entonner avec vous, le God Save the Queen, quand Jennifer coulera par quarante brasses de fond dans la mer du Nord. Mais qu'il prenne son temps, rien ne presse. Il a encore six heures et dix-huit minutes pour faire joujou. Charmante nature. Un paranoïaque, momentanément ivre de puissance et sauve aux trente dents avec délices. Attendez une heure avant de lui parler. Pourquoi ? Il prétend que rien ne presse et prend des airs dégagés, mais ce n'est qu'un bluff, qu'une façade. En vérité, il meurt d'envie de connaître nos réactions à ses menaces. Et pendant que Cramer se morfond, à quoi occupons-nous l'heure qui vient ? À quoi ? À penser. À penser, amiral. S'ils veulent jouer au plus fin, qu'ils y jouent. Qu'en route sautera, ils nous prendront peut-être au sérieux. Vous cherchez les clés de votre voiture, commandant ? Ma pipe. Ayordal, allez me la chercher, s'il vous plaît. Dans ma cabine, deuxième tiroir. Avec votre permission, monsieur Cramer. Allez-y. Allez-y. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi ? J'étais venu chercher la pipe du commandant. Monsieur Cramer m'a donné la permission. Cramer, vous êtes là ? Je vous passe l'amiral Sir Francis Brinsden. Salut, amiral. Pour que nous partions du bon pied tous les deux, répondez à cette question. Avez-vous apporté l'argent ? Non, ça n'a pas été possible, mais nous sommes en train de réunir la somme, Cramer. Ne soyez pas inquiet. Sachez que je ne suis pas inquiet le moins du monde. Avez-vous une idée des difficultés que l'on rencontre quand il s'agit de rassembler 25 millions de livres en devise varier dans un délai de 24 heures ? J'ai l'impression que vous ignorez tout du fonctionnement des banques. Bien au contraire, amiral. Je l'ai étudié avec beaucoup de soin. Je vous demande la permission pour mon hélicoptère de faire demi-tour. Sans moi, bien sûr. Si vous n'avez pas apporté l'argent, pour quelle raison êtes-vous venu ? C'est pour vérifier la nature du problème et son urgence. L'hélicoptère peut-il quitter Jennifer ? En pleine tempête ? Pourquoi ? Pour aller chercher votre argent, Monsieur Cramer. Je vois que votre bon sens à parler, amiral. Mais avec tempête ou sans tempête, la somme doit nous parvenir dans les délais fixés. Ou route rendra visite aux poissons. Même en supposant que l'argent puisse être réuni dans vos délais, reconnaissez qu'il ne va pas être facile d'en effectuer le transfert par ce temps. Vous allez devoir me laisser une plus grande latitude. Vous pouvez dégoiser comme ça jusqu'à la fin du monde, mais mes délais ne seront pas modifiés, amiral. Pas d'argent à 9h ce soir et à 10h août. Pas d'argent à 1h du matin... Et fini, Jennifer. Est-ce que j'ai compris ? Nous n'avons aucun moyen de satisfaire à sa première exigence. La rançon ne pourra pas être réunie avant 10h et encore nous aurons beaucoup de chance si elle nous parvient à 11h. Alors pourquoi voulez-vous renvoyer l'hélicoptère par ce temps ? Parce que je veux que Cramer soit bien convaincu que nous faisons tout pour répondre à ses demandes. Et il y a deux autres raisons. En premier lieu, l'amiral a un ordre urgent à transmettre à son état-major. Quel ordre ? Celui de faire sauter à route. Mais pourquoi donc, Seigneur ? Étant donné qu'on ne voit pas route du bateau, il faut persuader Cramer qu'une maladresse de vos spécialistes a déclenché leur bombe. Mais dans quel but exactement ? J'avais la naïveté de le croire évident. S'ils pensent vraiment que route a sauté, il est probable qu'ils n'essaieront pas de la faire sauter eux-mêmes. Cramer peut toujours presser sur le bouton. Ça c'est un risque qu'il va nous falloir courir. Ce que je suggère, c'est une bonne explosion juste après la tombée de la nuit suivie d'un bon incendie capable d'illuminer tout le ciel. Je donne les ordres immédiatement. Vous parliez de deux raisons. Oui, puisque l'hélicoptère a amené ici trois personnes, rien n'empêche d'en évacuer trois autres à condition que nous les fassions embarquer à l'insu de Cramer. Café ? Oui, mais qui seraient ces trois ? Eh bien, il y a huit femmes sur Jennifer. Ridicule. Si les femmes se veulent égales à nous dans la vie, elles doivent être égales à nous dans la mort. Logique, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Prenez les trois personnes les plus jeunes sans tenir compte de leur sexe. Les autres ont déjà eu leur chance dans ce monde. Café ? Ah, merci, vous êtes très aimable. Posez ça là. Tu sais, Lou, il va rien se passer pendant deux ou trois heures. Si j'étais toi, j'essaierais de dormir. Non, non, je me sens un peu barbouillé. Je crois que je ferais mieux d'aller aux toilettes. Lou, regarde. Ne perds pas de vue tes petits boutons, Harold. Je vais ouvrir l'œil. Webb, fais un carton sur le premier qui bouge. Qu'est-ce que tu veux ? Il vient relever Ayerdal. Un des nôtres monte la garde en bas, Harold. Oui, t'en fais pas, Lou, on a la situation en main. Qu'un de ses minutes se mette seulement à péter trop fort et je tapisse les murs avec sa cervelle. Vas-y. Eh, Ayerdal, dites à Sana de commencer le dîner. Maintenant. Vous avez faim, je présume. Ne présumez pas trop. Croyez-moi, ça pourrait vous causer de graves ennuis. Le commandant dit qu'il est l'heure de dîner. Je suis la seule personne ici qui puisse entrer à l'infirmerie sans attirer l'attention. N'importe quel malade peut aller à l'infirmerie. Je suis malade. Et les risques, vous y pensez ? Au point où j'en suis, je me sens si mal que je ferais tout pour être guéri, même par la mort. Personne ne peut souhaiter la mort. Ne croyez pas ça. Je ne sais pas. Colch ici ? Nous vous en serons reconnaissant, M. Hering. Il faut que j'aille à l'infirmerie. J'ai le mal de mer, c'est terrible. Je n'aurais pas cru qu'il avait tant de courage. Je me demande pourquoi il a fait ça. Je le sais. Il fait partie de la bande. Il faut le ramener. Attends ! Laisse-moi faire Peter. Allez, viens me donner un coup de main. Avec toutes ces bouches supplémentaires, j'ai encore besoin de provisions. Je n'ai pas envie de me tuer, aller transporter quelqu'un. Vous entendez quelque chose ? Chut. Et si on en s'était trompé ? Réfléchis, si ce type était vraiment l'attaché de presse de notre société, jamais les autres ne seraient montés. Retourne là-bas. Dis aux gardes que je viens avec les provisions. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu te sens mieux ? Beaucoup mieux, merci. Il n'y a toujours rien à la radio ? Service avec le sourire. Parfait. Pose tout cela, mon ange. Pas trop tôt, commencez à avoir l'aide. Pas si vite, les enfants. Vous avez déjà dîné, je suppose ? Oui. C'était bon ? Très bon. On prendrait bien le café avec nous, en signe d'entracte dans les hostilités. Non, merci, nous l'avons déjà pris. Deux cafés, Harold. Ah, non. Ça, c'est pour le beau barbu. Sucre. Et bien, vous buvez ? Quoi ? Je te dis ! Non, non ! Encore du café, Harold. Encore du café, Harold. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Joli Coeur, qu'est-ce que tu voulais faire ? Une farcire de poison en première qualité, rigoler un bon coup en nous voyant crever la gueule ouverte ? C'est ça que tu voulais faire ? C'est ça ? C'est ça ! Lâche-le maintenant ! Et la fille ? Dans la flotte, c'est fini pour elle. Et lui ? Jette-le par-dessus bord, qu'il rejoigne sa copine. Une bien vilaine couplure, commandant. Rien n'est pire que d'attendre. Que n'ai-je appris le petit point ? C'est pour vous, amiral. C'est en code. Celle qui suit toujours la loi sera majeure avec une heure d'avance ce soir. Ce qui signifie ? Dans l'Ancien Testament, route suit les juges. Majorité égale 21, ce soir égale ce soir. Autrement dit, notre marine simulera l'explosion de la plateforme de forage route une heure avant 21h dans la soirée. Je suppose que vous faites partie de ces gens qui finissent leur mot croisé en moins d'un quart d'heure. Je les finis toujours en moins de cinq minutes. Vous jouez vraiment avec le feu, messieurs. Vous n'avez rien de nouveau à nous raconter ? Ici l'amiral Brinston. Je suis navré et crameur, mais notre premier ministre vient juste de m'apprendre afin que je vous en fasse part aussitôt qu'il n'y a absolument aucune possibilité de vous remettre la somme exigée avant 11h. Elle garde l'espoir que l'argent pourra être livré peu de temps après ça. Vu les circonstances, je me crois tenu de vous demander instantanément de reconsidérer votre décision de faire sauter route à 9h. Rien à faire. Rien à faire. Je ne joue pas au chat et à la souris. Si vous acceptez... Encore huit secondes. Écoutez, amiral. Si la créature qui vous sert de premier ministre annonçait qu'elle allait elle-même m'apporter la rançon. Crois de moi, crois de faire. Si je mange, je vais en enfer et m'accorder ses faveurs. La réponse serait toujours d'art. Il faut revenir sur votre décision, Kraber. Vous ne vous rendez pas... Mais qu'est-ce que c'est ? Roode qui nous dit adieu. Ils ont dû essayer de désamorcer mes mines. Ils se sont cru trop malins. Amiral, je... Il a rapproché. Au fond, ne peut pas lui en renoir. Alors, il a marché ? Je l'espère. Je l'espère. Il y a beaucoup trop de monde ici. Webb, Akerman, emmenez ces deux-là en bas. Très joli spectacle. Même dans un film catastrophe, on n'a jamais fait mieux. Tu trouves pas ? Appelez l'amiral et vite. Esther, appelle Jennifer. Amiral ? Non, je ne suis pas l'amiral. Je suis son aide de camp. Mais je regrette, l'amiral est indisponible. Eh bien, rendez-le disponible. Ça, c'est tout à fait impossible. 82 civils et 6 de nos démineurs ont péri dans l'explosion de route. Et bien sûr, l'amiral est très abattu. J'en ai rien à foutre. C'est sa faute, ce n'est pas la mienne. En tout cas, dites-vous ceci. Dites-vous que rien n'est changé dans le contrat. Tâchez d'avoir toute la rançon ici à l'heure prévue où la mer du Nord deviendra un brasier. Vous croyez qu'il a mordu ? Ne chantons pas encore victoire. Car en fait, rien n'empêche cet individu de presser sur le bouton. Volontairement ou pas. Quelle est la manoeuvre suivante ? Je suggère que nous lui téléphonions toutes les demi-heures histoire de le tenir éveillé et de le fatiguer. Entre-temps, amiral, je vais vous apprendre à créer une petite diversion. Ayez l'air parfaitement naturel. Cigarette, Cramer ? Ça semble facile, hein ? Mais le faire comme si de rien n'était en dix secondes exige un entraînement sérieux. Surtout parce qu'il faudra en plus vous baisser très vite. Deux minutes après que mes hommes seront montés à bord d'Esther, soyons précis, à 0h40, vous direz... Cigarette, Cramer ! Il est inconcevable qu'ils ne vous suivent pas des yeux quand vous vous baisserez pour ramasser vos cigarettes. C'est à l'heure que j'interviendrai et que je le tuerai. Et au même moment, mon fidèle Harris enverra deux grenades paralysantes dans la timonnerie et elles feront un raffût d'enfer, je vous le garantis. Lorsque vous aurez récupéré et repris vos esprits, Cramer et ses odieux collègues seront morts ou en tout cas neutralisés. 0h40, ça ne vous semble pas un peu juste ? Plus nous nous rapprocherons de leurs limites qu'il nous a fixées, plus Cramer sera à bout de force et de nerfs. Supposons qu'il se produise un accro. Cours, cigarettes, Cramer... Tout se passera sans accro. Très bien, préviens les autres que nous l'avons trouvé. Et dis à Higie que le personnel du bateau ne doit plus quitter le réfectoire sans ma permission. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils m'ont eu par surprise. Je venais vous avertir. Ils voulaient vous empoisonner. Ils ont essayé. On les a achetés à la mer. Qui était dans le coup ? Tu commences à m'inquiéter, Hering. Et ça, tu sais, c'est mauvais signe. Allez, va voir ailleurs si j'essuie et ouvre l'oeil cette fois. File. D'accord. Lou, écoute un peu. Tu disais que... que tu nous révélerais ton plan de fuite qu'à la dernière minute. Ben, j'ai l'impression qu'elle est arrivée. Mais où veux-tu aller, Harold ? Cigarette, Trammer ? Amiral, je pense que vous devriez l'appeler. Maintenant ? Par prudence, il vaut mieux qu'il soit occupé à 9 heures. Si Root n'avait pas déjà explosé, dans exactement 12 secondes, j'aurais fait ça. Ici l'amiral Brinsden. Trammer, la rançon sera déposée sur Jennifer à 0h40 demain matin. Vous aviez dit qu'elle serait là ce soir à 11h. C'est un miracle. Nous ayons pu réunir l'argent. Nous faisons de notre mieux. Vous en parlez comme s'il sortait de votre porte-monnaie ou du bas de laine de la locataire actuelle de Buckingham Palace. La rançon devra vous être descendue de l'hélicoptère par filin. Tiens donc. Eh bien, pendant que nous attendrons, je veux que vous, Amiral et King, et votre aide de condom, dont j'ignore le nom, veniez ici et soyez mes invités. Parce que vous trouvez que vous n'avez pas assez d'otages ? Non, mais nous nous sommes dit que vous pourriez avoir envie de piéger la rançon et de faire de nous de la chair à pâté. Cramer, c'est une idée qui ne nous est pas venue. Pas pour le moment, vous voulez dire. En tout cas, je vous attendrai à 11h, Amiral. Au fait, je vous signale qu'un des boutons que j'ai devant moi peut provoquer l'explosion du ravitailleur Esther. Alors, si votre visite se transforme en charge de la Brigade Légère, nous entrerons tous en coeur, les vôtres et les nôtres et Jennifer. Cela va de soi. Voilà qui résout à merveille l'épineuse question de notre montée à bord. Pas celle d'entrer dans la timonnerie au moment critique. Ça ne me plaît guère que Cramer change mes plans. Monsieur King, pourriez-vous demander à votre secrétaire de s'assurer que mes hommes ont pris la mer conformément aux instructions ? Vous êtes en retard. Ici l'Amiral Brinsden. Je demande la permission de décoller. Bien sûr, vous pouvez vous envoler. Vous comptiez venir à la nage peut-être ? Hé Brinsden, pas de blague, hein ? Laissez votre artigrier à la maison. Ils ne vont pas tarder. Tu vas les attendre et fouilles-les. Monsieur Téping, si quelque chose m'arrivait, je vous serai très obligé de remettre ceci à ma femme. Amiral, je suppose que vous désirez que votre famille sache vous vous êtes porté volontaire. Je ne veux rien de la sorte. Ma femme m'en voudrait à mort si elle apprenait que j'ai été volontaire en quoi que ce soit. Mais vous pourriez vous donner ça si nous ne revenons pas. Mais si vous reviendrez. Vous reviendrez tous les deux. Vous écoutez-moi à 0h32, c'est-à-dire 32 minutes après minuit précisément. Vous appellerez Cramer et vous lui direz que vous voulez parler à chacun de nous tour à tour afin de vous assurer que nous sommes traités correctement. S'il refuse, annoncez-lui que la rançon ne sera pas payée. Vous avez tout retenu ? Oui, je crois. À 0h32, appelez Cramer. Splendide. Puisque nos vies ne vont désormais tenir qu'à un minutage précis, je suggère que nous synchronisions nos montres. Attention tout le monde, dans quelques secondes il sera exactement 11h14. 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Je vais le mettre à bord, Harold. Pas de conneries où je fais du bif t'es caché avec tes oreilles. Je vais le mettre à bord. Encendez. Ça va, avancez. Vous devez être monsieur Kramer. Ravis de vous voir notre petit cocktail parti, amiral. Mais à moins que vous ne soyez qu'une vulgaire denrée périssable pour la marine, le prochain visiteur ferait mieux de s'amener avec 25 millions en menu monnaie. Je vous ai dit que la rançon serait là 40 minutes après minuit. Je sais que vous l'avez dit, amiral. Vous ne me plaisez pas. Je m'en consolerai. Mon instinct me dit que vous portez malheur. Tu l'as fouillé à fond, Webb ? Jusqu'à savoir la taille exacte de son caleçon. A.G. Toi et Saburo, conduisez l'amiral E. King à la cabine avant et bouclez-les. A.G. A.G. Dis à Harold de rappeler l'hélicoptère. Un de nos visiteurs repart. J'ai besoin de mon aide de camp, Kramer. Vous l'avez invité vous-même, rappelez-vous. Je le désinvite, amiral. Allez, va-t'en. À ta place, je cesserai de sourire, à moins que tu ne préfères que l'ami Webb te fasse bouffer tes dents. Loup ! Lou ! Laisse-moi rentrer avec lui. Je ne te sers plus à rien, présent. Et en plus, je ne suis pas fait pour ces choses. Ma part, je vous l'abandonne. Webb, on va perdre notre associé. M. 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 Le pilote a entendu un coup de feu et croit qu'il y a eu quelqu'un de tué. Je descends sur l'aire d'atterrissage. J'ai très bien fait de réexpédier ce gars. La partie n'est pas jouée. Saburo et Edgy surveillent le pont. Toi et Webb, tout le reste du bateau. Je ne sais pas. Et que s'est-il passé ? Je n'ai pas eu l'heure de lui plaire. Et votre plan alors ? Vous êtes censé vous trouver à bord d'Ester. Je sais, M. Typing. Dire que je croyais que vous aviez toujours réponse à tout, M. Fox. Réflexion typique que seule une femme oserait faire dans une situation qui la dépasse entièrement. Êtes-vous obligé de fumer ? Oui. Oui ? Le secrétaire particulier du Premier ministre désire savoir si tout de notre côté se déroule selon les prévisions. Dites-lui de me passer le Premier ministre. M. Fox voudrait s'entretenir avec Mme le Premier ministre. Mme, de nouveaux développements nous imposent un changement de plan. Si par hasard les choses tournaient mal, il nous faudrait faire sauter Ester et tous ceux qui sont à bord. Vous voudriez que j'envoie à la mort tout un équipage innocent, c'est ça ? Non, je ne veux qu'une chose, que vous sauviez la vie de plus de 600 personnes. Et en outre, l'avenir et la survie économique de notre pays. Je suis d'avis qu'il vaut mieux leur payer cette rançon. Nous avons la somme entière à présent. Non, madame, ne faites surtout pas ça. Si vous cédez, si vous manquez de fermeté dans cette affaire, vous contribuerez à encourager le premier voyou venu possédant une simple barque à rançonner la Grande-Bretagne. Si nous prenions la décision que vous préconisez, comment nous proposez-vous de l'appliquer ? Comme vous enregistrez tout ceci, voici quelques précisions. L'hélicoptère doit arriver au ravitailleur Ester comme prévu à 0h40 précise, c'est-à-dire 40 minutes après minuit. Mais cette fois, il transportera une bombe. Si j'envoie une fusée éclairante à 0h41, cela voudra dire que tout va très bien. Si je n'envoie rien, la bombe devrait être immédiatement lâchée, je répète immédiatement. Entendu, monsieur Fox. Oui, nous ferons ce que vous demandez. Merci, madame. Une sage décision, je vous l'assure. Monsieur Fox, combien est-ce qu'il y a de marins sur Ester ? Selon la liste de la compagnie d'assurance, ils sont 11. Mais l'amiral Brinsden, monsieur King et moi, évidemment, seront à bord à ce moment-là. Je vous souhaite bonne chance, monsieur Fox. Merci, madame. Cette femme vaut bien deux hommes. Descendez à l'équipement, apportez-moi une tenue de plongée et un revolver à lance-fusée. Ensuite, allez à l'armurerie et dites-leur qu'il me faut un 45 automatique. Et silence naturellement sur ce qui se passe. Je vois que vous êtes réellement misogyne. C'est peu dire. Et c'est logique. Moi et mes cinq sœurs, toutes mes aînés, avons été élevés par notre tante, une vieille fille. Mais mère et père étant décédés, en me donnant chichement le jour. Et jusqu'à l'âge de 10 ans, on m'obligea à porter les laissés pour compte de mes sœurs. Imprudemment marié, je découvris à mon extrême horreur que ma femme avait aussi cinq sœurs plus âgées qu'elle. Toutes vieilles filles et toutes comptant sur mon appui financier. Je préfère les chats, la race supérieure des félidés. À tout hasard, j'ai gribouillé, disons le mot, un testament. Je lègue tout ce que je possède à mes chats. Il faut que quelqu'un témoigne que je suis saint de corps et d'esprit. Exécution. Sous-titrage Société Radio-Canada Appelez Jennifer. Esther, appelle Jennifer. S'il mijote un seul coup, c'est entre maintenant et le moment où le pognon arrivera qu'il peut se produire. L'aide de camp. Je vais vous le passer. Une tenue de plongée rouge, il n'y a pas plus discret, merci. Oui, Cramer ? Votre petit air de deux air ne me plaît toujours pas. Je voulais seulement vous rappeler que si la marine britannique ou qui que ce soit tente quoi que ce soit contre nous, il n'est plus que douteux que nous tentions quelque chose. Il n'y a pas parmi nous un seul candidat au suicide. Aussi, je suggère que nous cessions de nous téléphoner jusqu'à ce que la rançon arrive. Autrement dit, bientôt. Notre silence réciproque et volontaire nous sera surement bénéfique. D'accord, on va faire ça. Le son de votre voix me déplait autant que le reste. Des ennuis ? Y a-t-il aucun moyen de contacter vos hommes ? Seulement par radio. Et si Cramer nous intercepte, nous serons morts avant d'avoir fini de dicter le message. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu de froid ici, j'ai envie d'aller nous chercher un peu de café. D'accord, mais grouille-toi. Sous-titrage ST' 501 Ça caille vachement, il y a de quoi geler le cul d'un ours blanc. Ici au moins on est à l'abri du vent, c'est toujours ça. C'est tout. C'est ici. J'appelle Jennifer. Je l'appelle Esther. C'est Jennifer, j'appelle Esther. Que se passe-t-il ? La ligne, je n'ai rien. Allo ? Insistez ! Allo ? Ici Jennifer, j'appelle Esther. Répondez, Esther ! Elle aurait dû nous appeler. Timonery, ici l'amiral Brinsden. Je veux parler à Kramer. Qu'est-ce que vous voulez, amiral ? Avant que la rançon arrive, je dois contacter Jennifer. Il est rassuré sur le sort de M. King et sur le mien. Sans blague. Et si je refuse, si je dis que vous ne le parlerez à personne ? Qu'est-ce que vous voulez, Kramer ? Votre rançon ou bien un désastre ? Il a toujours été convenu que si nous ne donnons aucun signe de vie, la rançon ne vous serait pas payée. Webb. Amène-moi l'amiral et King. Tiens ça. Allez, venez. Kramer veut vous voir. Appelez Jennifer. Esther appelle Jennifer. Esther appelle Jennifer. Esther appelle Jennifer. Répondez Jennifer. Je ne peux pas l'obtenir. Vous n'avez qu'à insister. Toi, reste ici. Je prends le pont inférieur. Merci, petite. Petite. Merci de m'avoir aidée. Tu ne manques pas de crâne, mon garçon. D'accord, je suis un garçon. Je m'étais cachée dans le canote. Chut. Je prends le type en rouge. D'accord. Bon travail, s'il revient à lui, assomme-le et ne te montre pas. Je n'arrive pas. J'ai enfin de Jennifer. Attention à ce que vous dites. Brinsden a l'appareil. Amiral, il faut que tout se déroule selon le plan. Selon le plan. D'accord, j'ai entendu. Tout se déroulera selon le plan. Je ne le vois pas. Mais tu l'entends, dans une minute nous serons millionnaires. Selon le plan. N'est-ce pas, Amiral ? C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a ? Cigarette, Kramer ? Laissez-les parterre, je vous interviendrai. Où est-il ? Quelqu'un l'a jeté à la mer ? On s'en prie mort. Élise va mort. Merde. Merde ! Amiral ? Jennifer ? Dites au Lord du Sceau privé que notre opération s'est terminée. Selon le plan, ça va de soi. En fait, ça aurait pu être pire. Cooper, allez vite, délivrez l'équipage. Dites-lui bien que tout est fini. Vous deux, venez avec moi. Débarrassez-vous de lui. Dites-lui. Bon Dieu, mais tu es gelé. Entre là, petit. Attends. Dites-lui. Dites-lui. Viens, ça va te réchauffer. C'est bon, ça fait du bien. Tourne-toi. Mon Dieu, mais tu es une fille. N'empêche, il n'y en a plus d'un qui te doit la vie. C'est bon. Tu es une fille. Moi, je t'en prie. C'est bon. 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Je viens vous saluer et vous exprimer toute la gratitude du gouvernement de sa gracieuse majesté. N'en faites surtout rien. Il faut pourtant que je dise que vous avez magnifiquement accompli une mission surhumaine. Et la moindre des choses est que vous receviez quelques témoignages de notre reconnaissance. On me dit que vous n'avez guère de goût pour les décorations ni pour les médailles. De vraies absurdités. Aussi avons-nous choisi quelque chose qui, nous l'espérons, remportera votre approbation. Esther, Ruth et Jennifer, avec les remerciements de toute la nation. C'est une délicate pensée qui me va droit au cœur. Je vous prie de m'excuser, Madame... Madame le Premier ministre, je crois qu'une sous-groupe de lait leur ferait plaisir. C'est une délicate pensée qui me fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...